Cédric donc, Star Wars 9. Oui, Star Wars 9. Alors déjà, je vais vous refaire un petit, quand même, de quoi ça parle. Une rumeur annonçant le retour de l'Empereur Palpatine sème le chaos au sein de la galaxie. Une rumeur. Une rumeur, ou Twitter, ou les trailers, comme tu veux, en tout cas, c'est une rumeur. Ou un event Fortnite. L'unique espoir réside une fois encore dans l'équipe de rebelles formée par Finn, Po, Chewbacca, C-3PO, BB-8 et bien sûr Rey, la dernière Jedi encore en vie après l'épisode 8. Face à eux se dresse toujours, encore et toujours, Kylo Ren, le nouveau suprême leader du Nouvel Ordre, qui cherche à confronter Palpatine, potentielle menace à son récent pouvoir. C'est le 11ème film de la saga Star Wars et il est une fois de plus réalisé par J.J. Abrams qui avait déjà réalisé l'épisode 7. Alors cet opus est un événement pour les studios Disney car il vient conclure la trilogie initiée en 2015 avec Le Réveil de la Force, mais aussi la saga des Skywalker. Sans plus de suspense, quel est ton ressenti sur ce dernier film ? C'est l'un des pires films que j'ai vus ces dernières années de loin, c'est horrible pour moi. Tu vois, on était ensemble à la séance. Oui, oui, oui. Je t'ai vu plus vénère encore visuellement que moi, mais bon. Déjà, bon, moi il y a un vrai problème, c'est la bataille d'Ego Trip de Johnson et Abrams. Le concours de qui est la plus grosse, ça m'énerve un peu. On a essayé d'en rendre compte dans la première partie. Et quand tu le vois visuellement à l'écran, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est vraiment indigne d'une production aussi dantesque. Tu devrais pas avoir une bataille d'enfants dans une saga aussi grande. Donc voilà, mon problème, il est là. Ensuite, la mise en scène et le montage sont vraiment pas bons. C'est que t'es comme du clip, mais sous acide. Il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens dans la mise en scène. Ça prend même plus en compte le concept de la trilogie mère. Ça s'est abandonné complètement. Déjà que les transitions en panneaux avaient été à moitié abandonnées par Johnson, qui lui faisait le troll, il les inversait, il les mettait à des moments où ça servait à rien. Là, il y en a un au début et après ça ne sert plus. Donc, ok. Et on va dans une espèce de formule Disney Studio plus classique, mais qui aurait vraiment été sous NDMA, comme je le disais. Il y a des sautes dans le temps, il y a vraiment un suivi de cohérence scématographique. Et surtout, la scène d'intro, elle est assez éprouvante, je trouve, pour les nerfs au tout début. Mais elle est un peu dans la mouvance actuelle, on va dire. Ensuite, scénario, je le trouve assez incohérent, rempli de dé ou sexe. Il y a l'apparition de Palpatine au début du film qui nous dit globalement... Il est mort-parle ! Voilà, il est mort-parle, mais surtout il nous dit c'était moi. Depuis le début, depuis le début du set, c'est moi qui suis derrière tout, sans aucune explication. Et au spectateur de l'accepter, parce que c'est comme ça. Il n'y aura pas d'explication supplémentaire de je suis là et c'est comme ça. Ensuite, un problème qui, pour moi, est encore l'un des plus graves, c'est le concept de la force. Une des grandes raisons dans le succès de la série originale, tout le concept philosophique qui découle de la force, il est encore plus malmené qu'avant. Alors après un épisode 7 où c'était le concept que la force et les pouvoirs magiques ont... C'est une vision assez dangereuse pour moi qui venait pervertir ce que Lucas n'avait jamais fait, même dans la prélogie. Il n'était jamais arrivé à ce niveau-là de se dire c'est de la magie, on peut tout faire avec. Il y a eu Harry Potter entre temps. Il y a eu Harry Potter entre temps, ouais. Mais le 8, c'était... Il y avait aussi déjà ce truc-ci, encore ce truc un peu magique. Mais il y avait en plus ce truc que tout le monde peut l'avoir, sans aucun souci, sans aucun problème. Il n'y a pas besoin d'entraînement. Il y en a, je sais qui c'est inné, ça sera très puissant. Et vous verrez, tout le monde peut l'avoir. Ce qui aussi est une idée très dangereuse selon moi. Mais bon, là dans le 9, on a un nouveau concept. C'est que maintenant la force est élevée au concept de pouvoir clairement divin. Il y a des choses qui... Mais avec la Wi-Fi cette fois-ci. Voilà, et avec des Wi-Fi, et surtout ce Wi-Fi qui est réservé à une élite de 100. Je n'en dis pas plus si vous ne l'avez pas vu. Mais clairement, tout le monde n'a pas accès à cet upgrade de la force. Il n'y aura que les élus choisis par le Blood Right. La force en premium, donc. Tout à fait, effectivement. Si tu as payé l'abonnement, c'est bon pour toi. Parfait. Les acteurs, ils ne sont vraiment plus que des fers-valoirs dans cette intrigue. Ils les dépassent largement. Ils sont tous mis sur le côté. On n'essaye même plus de les intégrer à l'histoire. Vraiment, ils essayent de tenir ce qu'ils peuvent. Par exemple, là où le 6 mettait Luke Skywalker en avant, les autres n'étaient pas en reste. Il y avait quand même toute une seconde intrigue à côté. Là, beaucoup de personnages sont un peu mis... Vraiment, deviennent des persos secondaires. Et moi, je mets une mention spéciale au très beau cabotinage de Billy Dee Williams. C'est à Carrie Fisher qui... Soit elle est morte, mais son rôle, il n'est pas très ouf. Franchement, c'est indigne la manière dont ils la font partir, je trouve, à titre personnel. Et surtout, c'est un dénouement crève-cœur pour toute personne qui a un temps, soit peu aimé Star Wars. Parce que ça tente de raccorder les wagons, d'inclure à la fin de cette trilogie comme la fin d'un mythe global. Alors que le bon sens aurait été seulement d'accorder les violons avant toute chose pour commencer cette saga et de nous dire un truc, est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette trilogie ? C'est toute la question. Comme d'habitude, tu n'es pas très tendre. Certains diront petit geek bougon. Mais pour une fois, les critiques professionnelles comme publiques te donnent, disons, globalement raison. Pour beaucoup, le film est un gâchis, un affront aux fans de la première heure, comme ceux qui avaient apprécié le 8, justement. Ça veut dire qu'il n'y a rien à sauver ? Alors, moi, à titre personnage, il y a quelques petits points sympathiques. Ça ne rend pas le film meilleur pour autant, mais il y a quelques petites choses qui m'ont plu. Déjà, il y a la musique de John Williams, que je trouve un peu plus inspirée que dans le 7 et le 8. Il y a quelque chose de très beau qui en ressort. Il y a des très beaux thèmes. Le thème, entre autres, les thèmes du Dark Side sont plutôt intéressants, tous les thèmes un peu obscurs. Donc non, il s'est quand même, vu son âge avancé et vu qu'on est dans les dernières compos et que c'est sûrement la dernière fois qu'il touche à Star Wars, il y a quelque chose de très beau. Il n'a pas essayé d'être déférent par rapport à tout ce qu'il a créé avant. Il a essayé de créer des nouvelles choses. Pratiquement sans se soucier de ce qu'il y avait à l'écran, d'ailleurs. Oui, voilà. Mais bon, la musique est vraiment très bien. Moi, je l'ai réécoutée plusieurs fois depuis. Je la trouve vraiment très belle. Ensuite, pour moi, la grande force de cette série, je l'avais dit avec Avengers, pour moi, la grande force, ça avait été le personnage de Captain America qui avait été écrit sur une continuité et qui tenait bon malgré tous les scénaristes. Pour moi, là, c'est le personnage de Kylo Ren. Je trouve que, mine de rien, c'est le seul qui a un arc narratif intéressant. C'est le seul qui a une certaine tenue. C'est le seul qui a le droit à une conclusion intéressante. Et Adam Driver, son jeu est clairement au-dessus du niveau de tous les autres. Peut-être parce qu'on lui donne plus à jouer. Je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, dans tous les acteurs que jouent à l'écran, c'est le seul avec peut-être R2-D2 qui me donne un peu d'acting intéressant à jouer. Et un autre personnage qui arrive après. Attends, je l'ai gardé pour la fin. C'est mon spécial point. Ensuite, je trouve quand même qu'il y a quelques scènes réussies. Je ne vais pas vous les spoiler. Il y a entre autres une scène avec Kylo Ren face à un personnage à la mer. Je la trouve étonnamment assez juste dans ce qu'elle veut donner. Elle n'est pas trop fan de service. Elle est ce qu'il faut et elle est assez réfléchie sur la qualité des dialogues. Et je trouve aussi l'échange entre Rey et Kylo assez intéressant à la fin. Il va en faire criser plus d'un. Mais pour toutes les rageux, Rian Johnson en parlait déjà dans le 8. Donc ça va. Et surtout, bonus au meilleur personnage que cette saga ait jamais créée, cette nouvelle trilogie, si elle a un truc, c'est Baboufric, cette espèce de petite marionnette ingrate qui n'a que 3 minutes à l'écran, mais que j'ai trouvé merveilleux, surtout pour son plan final dans un cockpit. Si vous la voyez, vous saurez que c'est mon prochain même de l'année. Parce que... Ils ont déjà fait des pulls et des t-shirts et tout. Boubafric dans mon cœur. Boubafric, c'est génial ce perso. Je pourrais faire une ode à ce perso tellement il est cool. Alors qu'il n'a que 3 minutes d'apparition à l'écran. Je trouve juste incroyable ce perso. Au final. Alors au final, que penser et retenir de ce film et même de cette trilogie ? A titre personnel, je vais vous parler un peu de ma vie, même si j'ai grandi avec Star Wars, j'ai toujours été plus attiré par l'univers que par la réalisation des films en soi. C'est la raison, par exemple, pour laquelle j'ai toujours bien aimé la prélogie de Lucas. Parce que bien que mal réalisée, bien que foutraque, elle me proposait au moins des nouveaux univers, des nouvelles créatures, des nouvelles planètes à explorer, des nouveaux concepts. Et surtout, elle ne contredisait pas spécialement tout ce que la trilogie initiale avait créé. Elle a essayé vraiment de développer un univers qu'on accepte ou pas. Elle n'essayait pas de contredire ce qui existait. C'était peut-être insatisfaisant pour les fans, mais ironiquement, c'était plus enrichissant que ce que Disney propose depuis 2015. En effet, si les épisodes 7 et 8 ont réussi à plaire à différentes strates du public, je pense que c'est parce qu'ils ont donné aux gens en partie ce qu'ils avaient envie de voir, plus ou moins. C'est-à-dire, le 7, les fanboys ont eu ce qu'ils voulaient, le 8, les anti-fanboys ou ceux qui voulaient dire nouveau ont eu ce qu'ils voulaient. Mais ça cachait un fait assez évident qui saute enfin aux yeux de beaucoup de monde avec cet épisode 9. Disney ne sait pas, ou ne sait plus, ou ne veut plus raconter les histoires. Le studio, comme beaucoup de monde à Hollywood, ne cherche plus spécialement à créer, mais à contenter un public qui répondra positivement sur les réseaux sociaux et donnera une légitimité à son entreprise de rentabilisation de l'image. L'éthos, qui relève de l'esthétique, a pris encore plus de pas sur le logos, le discours même du récit. Et pour ceux qui pensent que c'est la première fois que Disney est vraiment aussi maladroit et grossier dans cette proposition de narration, je pense que ça fait quasiment une décennie maintenant que le studio Grandes Oreilles use de ses artifices. Seulement cette fois, la pilule n'est pas passée parce qu'elles sont visibles même aux plus aveugles d'entre nous. Car à vouloir satisfaire tout le monde, combler tous les trous d'une trilogie non désirée où chacun a tenté de crier plus fort que l'autre, personne n'est gagnant. Que ça soit le studio qui perd définitivement en crédibilité ou le public qui perd tout simplement la foi. La foi a-t-elle été perdue en ce plateau Océane ? Oui, complètement. C'est vraiment au point où ça m'a... J'aime l'épisode 7, j'aime vraiment beaucoup l'épisode 8. Et ce 9, c'est vraiment une immense tâche de boue sur ce que j'ai apprécié auparavant. Et effectivement, comme tu disais, Cédric a vouloir contenter littéralement toutes les moindres franges du fandom, sauf une, qui est Finpo. Mais littéralement, tout le monde, à son moment, n'importe quel fandom, à son moment dans ce film. Et pour moi, ce film, c'est pas tant un film qu'un enchevêtrement de scènes où chacun va y voir ce qu'il veut en fait. Et clairement, on atteint les limites et je repense au film et je me dis, c'est un enchevêtrement de scènes et c'est même pas un film qui se tient de manière cohérente. Le plan de Palpatine, moi j'y repense et ça change toutes les 5 minutes et j'ai strictement rien compris à ce plan. Pourquoi ça change à chaque fois ? J'en suis sortie super en colère et le fameux échange final entre Rey et Kylo, j'ai failli lancer un immense fouté de ma gueule dans la salle. Je pense que j'aurais dû le faire parce que plus j'y pense et plus ça m'énerve et c'est très très rare que des films me fassent cet effet. D'habitude, il y a des films que je n'aime pas. Viens du côté de la colère. Franchement, comme je l'expliquais à des amis, je suis sur le point de basculer du côté obscur parce que clairement, ce que j'ai vu, je me suis sentie insultée et je me suis sentie insultée parce que j'ai l'impression que les personnes qui avaient vu l'épisode 8 s'étaient dit je vais faire autre chose et je vais crasher non seulement à la gueule de Ryan Johnson mais aussi à ceux qui ont aimé l'8. C'était déjà le cas dans le 8. Dans le 8, ça avait déjà ce côté je crashe. A chaque fois, je te renvoie la balle. Pour moi, ce n'est pas crasher à la gueule des fans du 7, le 8. C'est crasher sur le fait qu'il faut casser le moule. Pour moi, il y a une grosse différence. Un pseudoles sur le chat nous dit que c'est la suite friquée des clashes de clips musicaux ce qui ne fait que renforcer sa curiosité pour voir le film. Concrètement, ce film, j'ai vraiment trouvé vraiment top brillant parce qu'en soi, après la mort de Snow qu'ils étaient obligés de refaire venir quelqu'un dans ses carismatiques, quand on connaît à peu près la mythologie autour de Dark Sidious et de Dark Plagueis sur le pouvoir qu'ils voulaient infler sur la mort, etc. Évoqué dans 3 d'ailleurs. Évoqué dans 3. D'ailleurs, justement, peut-être des gens ne l'ont pas remarqué mais Balpatine ressort exactement la même réplique dans le 9 que dans le 3 justement qu'il n'y a pas de Dark Plagueis. Je trouvais ça assez bien mené. En soi, je trouve que comme tu le mets en avant, le personnage de Kaloraine est très bien travaillé dans ce film. Le côté à la fois répulsion, rédemption, répulsion, rédemption, je trouvais que c'était assez bien travaillé. Et puis, contrairement à toi, je trouve aussi que le personnage de Rey porte ce film à bout de bras. Rey pour moi, en fait, Rey et Kylo seront pour moi les deux mêmes faces d'une même médaille. en ce sens qu'à chaque fois ils remettent en balance leur croyance dans la force. Sauf que même si Kylo est un peu plus borderline que Rey, chacun a à peu près leur même vision qu'ils font finir avec l'ancienne république, avec les anciens héritages pour pouvoir décemment porter quelque chose de nouveau et de manière carrée et vraiment indépendante de ce qui a été fait jusqu'à présent. Effectivement, disons que le film, en ce qui me concerne, il y a une profession de foi même dans le casque de Kylo Ren qui évoque visuellement, c'est sympa parce qu'ils n'ont pas ils n'ont au moins pas explicité ça dans le film, ils ont laissé un petit peu de puissance de suggestion à cette idée, c'est le casque de Kylo Ren justement qui fait écho à l'art japonais du Kintsugi. C'est qu'en céramique, quand on casse un vase ou un bol ou un objet précieux, on le ressoude avec de l'or pour sublimer la blessure et essayer de montrer qu'on peut quand même survivre à ça et l'idée qu'on va ressouder Kylo Ren et qu'on va finir son arc et l'emmener là où il devait aller, c'est peut-être la seule chose à peu près sauvable du film en ce qui me concerne en tout cas parce qu'effectivement pour le reste je souscris à peu près à tout ce que vous avez dit Rafik, je te vois l'œil un peu perdu dans l'horizon en pensant au film. Ce que vous êtes en train d'évoquer, donc en fait l'arc Kylo Ren Rey, merci, c'est pratiquement la seule chose qui n'est pas conditionnée par le préalable, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour d'eux n'est que de l'emprunt en fait à ce qu'on imagine être l'univers Star Wars. Donc il y a moyen ce qui m'a choqué dans celui-ci plus que dans les autres, c'est que les Star Wars comme tous les films d'ailleurs se font essentiellement au montage et celui-ci est absolument bourré de trucs et astuces qui consistent à cacher en fait les problèmes narratifs. Vous le reverrez peut-être et vous ferez attention à ça. Le nombre de fois où les personnages sont vus à l'écran en train de donner leur réplique, le nombre de fois où on a des reaction shots, etc. donc en fait le film a été je pense construit alors que le récit n'était pas encore décidé par les instances. Il a été probablement remonté dans tous les sens. Ça se voit aussi dans l'utilisation de la pauvre Carrie Fisher dont on a pris trois répliques qu'elle a pu dire un jour sur le plateau pour essayer de lui créer un arc sans parler de la jeu et puis elle est surtout beaucoup hors champ aussi. Oui, bien sûr mais le traitement réservé à Carrie Fisher en fait est réservé à tous les personnages du film. Tout le film est construit comme ça y compris au niveau de répliques multiples qui sont toujours à base de je te dirai plus tard je ne sais pas on verra voilà les 30 premières minutes ça n'est pratiquement que ce genre de dialogue donc c'est un film dont on bat les cartes en fait pour savoir éventuellement où aller alors qu'on est en train de le construire effectivement tout ce qui semblait avoir été préalablement décidé c'était cet arc entre ces deux personnages principaux qui arrivent un peu tard il aurait peut-être dû commencer dans l'épisode 7 parce qu'on avait quand même trois films pour le raconter et pas une demi-heure de fin du dernier mais ça c'est bon bref je ne vais pas recommencer sur comment Hollywood fonctionne aujourd'hui sur ces blockbusters mais encore une fois c'est toujours le problème le personnage qui vous a tellement plu et qui n'a que 3 minutes à l'écran il a une particularité que non pas les autres il a été décidé par un seul individu on a laissé quelqu'un décider de ce que ce personnage allait être visuellement dans l'accent avec lequel il allait parler et simplement parce qu'on a laissé une personne libre de ses choix on a quelque chose de vivant tout d'un coup qui apparaît à l'écran il n'y a pas d'autre secret c'est comme ça qu'on devrait faire les films il parle bien sûr de Baboufric le meilleur personnage de cette trilogie on a compris tu vas acheter le Funko Pop c'est très bien il n'a pas été décidé par une batterie d'avocats Baboufric ça se voit il y a pas mal de leaks du film qui étaient sortis et qui disaient que l'introduction à la base n'était pas censée être Kylo avec Palpatine mais que c'était le général Organa avec Rey et que ça ils ont décidé de changer ça au dernier moment il y a vraiment beaucoup de scènes dont l'ordre a été changé et ça se sent clairement dans le film on peut mettre les pieds dans le plat mais juste le concept même de Palpatine dans ce film c'est au forceps parce que c'est mis ça n'a aucun sens il apparaît comme ça pour des raisons obscures vraiment je me retiens de spoiler juste les conditions dans lesquelles il apparaît mais ça défie toute logique entre le moment où il est parti à la fin du 6 mort ou pas mort encore une fois vraiment mettons même qu'il soit vivant c'est impossible qu'en 30 ans ou 40 ans il en soit là il en soit à ce point là exactement et qu'il ait pu faire autant de choses ça n'a aucun sens et on sent que j'ai vraiment l'impression qu'on me s'est dit oh là là qu'est-ce qu'il nous a fait Ryan je ne sais plus quoi faire il a tué tous les persos qu'est-ce qu'il nous reste dans le listing dans le catalogue qu'on n'a pas encore eu ok vas-y on met Palpatine alors il y a quand même un élément je prends un peu d'avance parce que ça vient des produits dérivés autour de cette trilogie mais dans Battlefront 2 le jeu PS4 de Electronic Arts dans l'intrigue du jeu Palpatine revenait justement et c'était censé teaser quelque chose pour l'épisode 9 donc on peut supposer que dans le transmédia tu retrouves tes réponses mais ça ne fait pas des films ça n'a jamais été vraiment une licence transmédia de base dans ce qu'elle voulait raconter c'est à voir c'est à dire que le truc le plus transmédia c'était que Boba Fett il a passé dans le Christmas Special dans un dessin animé et encore son introduction elle est quand même là dans le 5 on le présente on dit vous allez faire ça et puis c'est tout donc c'est très bien d'avoir présenté dans un jeu vidéo qu'il y avait un perso mais moi je ne joue pas au jeu bon bah du coup il est là il est là concrètement il est là mais Raphique tu disais effectivement il y a beaucoup de personnages qui disent je ne sais pas on verra tout ça est-ce qu'on peut dire maintenant que cette trilogie est terminée là je m'adresse à tout le plateau que finalement elle est passée à côté de son sujet je pense qu'elle ne pouvait pas l'aborder moi vraiment dès l'instant où on a su que Disney rachetait Star Wars à l'époque on était plusieurs à l'annoncer que de toute façon ils allaient réanimer un cadavre moi j'ai toujours été choqué par cette tradition assez américaine justement qui consiste à maquiller les cadavres pour pouvoir les présenter aux gens mais quelque part pour moi le 7 et le 8 et le 9 c'est ça c'est Six Feet Ender c'est à dire que plus le cadavre est en train de se décomposer et plus il faut rajouter du maquillage par dessus pour pas que ça se voit et on se retrouve au bout du compte avec une espèce de clown effrayant voilà avec du rouge et du jaune partout pour cacher qu'en fait il est mort depuis des années et c'est ce que Disney essaie de faire vivre c'est le souvenir de Star Wars chez son public et ses films fonctionnent comme des pages de publicité sur l'idée que ce souvenir est toujours bien vivant il l'est pas il est mort il n'y a plus que le public qui porte Star Wars en lui on aurait dû le laisser mourir de sa belle mort et se contenter de ce qu'on avait et je pense qu'effectivement à ce niveau là les fans de tous horizons qui font des tas de choses dans tous les coins autour de cet univers on apporterait les fans après on apporterait les fans après voilà on leur laissait on les laissait faire plutôt qu'au contraire comme l'a fait Disney leur dire en gros comment dire l'univers étendu n'existe plus allez vous faire voir c'est une propriété privée maintenant plus personne ne rentre jeux vidéo BD manga série et cinéma de genre l'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL c'est un peu Sous-titrage ST' 501